Hey 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 ! Salut tout le monde et bienvenue pour un nouvel épisode du Tickets Challenge ! La dernière fois, on a fait grandir la petite Jamin ! Jamin qui est devenue une enfant ! Voilà, on s'était aussi un peu énervés parce que les Sims ne savent plus aller dans leur lit correct et attitré. Mais ça c'est pas grave ! Hein ? Nous sommes en automne, nous perdons nos feuilles, il faudra les ratisser un petit peu. Et puis Arnard il va s'y employer gaiement, je pense qu'il va commencer à ratisser les feuilles. Voilà quoi ! Tout va bien, voilà, tout va bien dans la même petite rame qui passe. Ça à la limite c'est d'époque, ça me dérange moins que les voitures. Tout le monde dort, on va peut-être accélérer sinon on va pas attendre longtemps. Qu'est-ce qu'il y a quelqu'un qui se lève ? Ah, voilà, Artur ! Artur ! Quelle ! Je sais, je la fais à chaque fois. Artur, tu vas aller manger tout de suite et puis tu vas te divertir après. Qu'est-ce que tu veux faire là ? Faire crac crac dans le buisson. Mais t'es ado ! Les ados, ils peuvent faire crac crac dans le buisson ? Mais... Ah bon ? Mais je suis pas forcément con. Oh, c'est beau ! Oh, waouh ! Oh là là, je sens que je vais aller dans mon parc moi. Je vais aller dans mon parc, je vais aller regarder l'automne dans mon parc. Ah bah quoi, il faut bien aussi se faire plaisir de temps en temps. Albert ! Toi, tu vas être lavé et mangé. Gustave ! Bah, Gustave, t'es bien. Demande des conseils. Mais tu vas pas laisser ton père tranquille de temps en temps. Ah, Jemaine ! Jemaine ! C'est bien, tu es empathique, tout ça. Tu vas jouer au docteur, c'est cool. T'es mignonne. Mais euh... Tu vas aussi euh... Faire tes devoirs parce que tu vas aller en cours. Récré solitaire pour Gustave. Euh... Oui, bah ouais, influence et conflit. Contrôle d'ici. Eh, très bien ! On est bien, on est bien, on est bien. Donc toi... Ouais, c'est bien, mais elle est bien la petite, hein. Elle va aussi euh... Bon, elle a zéro quasiment partout, mais... Qu'est-ce qu'elle a ? Peur des orages ! Ah, il y a des orages ! Ah oui, punaise, ça flotte ! Et lui, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va aller manger dehors ? Courir à l'intérieur ? Il pleut, mon coco ! Mais attendez, on est en automne, hein, c'est ça. Orage, frais et météo mystérieuse. D'accord, donc on peut avoir tout et n'importe quoi. Oh ! Ça rend tellement bien ! Je suis fan ! Allez, euh... Les cours vont commencer. Il y a personne qui a fait son... Son truc, là, son projet scolaire. Ok, toi... Tu vas les pisser après ? Toi, tu manges, c'est bien. Il faut que tu t'amuses. Tu vas faire un peu des... Discuter du dernier livre, tiens. Toi, tu vas aller faire une petite grimace. Ah oui, je ne vous ai même pas présenté, finalement, la... La tenue de Arthur, il me semble. Alors, je vais laisser ses petites lunettes, hein. C'est la même chose que Albert, mais dans un coloris différent. Qui est un peu plus sympa, j'avoue. Et bon, il a une deuxième tenue aussi, Arthur, qui ressemble beaucoup à celle d'Albert, bizarrement. Qu'est-ce qu'il a, lui ? Pourquoi il a ses négatifs et tout ? Ça flotte, ça flotte, hein. Bon, par contre, le linge, il va pas sécher comme ça tout rapidement, hein. Euh... Je te ferais bien faire ton... Ouais, non, c'est bon, tu vas faire tes trucs toi-même, déjà. Toi, euh... Tu fais tes devoirs, mais t'as peur de l'orage, d'accord. Euh... Tu pourras aller manger et pisser. Faut que tu vas dans la chambre de tes frères. Mais regardez comme c'est trop canon ! À travers les fenêtres, on voit l'eau et tout, c'est génial. Mais c'est comme dans la vraie vie, mais... Oh ! C'est tellement beau ! Moi, la donne-saison, ouais. Ouah... Ouh, ça y est ! Ah ! Putain, mais il est tombé sur nous ! Il est tombé où ? Oh ! Oh ! Nous, on a un truc... On a pas de paratonnerre, hein. Nous, on est pas équipés pour, hein. C'est magnifique. Du coup, forcément, le temps est couvert et tout. Ah non, j'adore. Et elle, là, qu'est-ce qu'elle fout ? Alors, j'ai changé la tenue de Joséphine parce que, bon... Euh... Ça avait l'air de déranger, euh... Je sais pas, comme si elle était toute nue. Ouah, c'est beau. Ah, c'est marrant, là. Ça fait moins de bruit. Ouah ! L'éclair ! Elle a attaqué la maison, ici ! Oh, c'est sublime, hein. Est-ce qu'ils peuvent avoir des inondations dans les Sims ? Qu'est-ce que vous pensez ? Et puis, on voit les arbres et tout... Oh, la vache ! Ah, je pourrais passer mon temps... En plus, déjà, j'adore les éclairs dans la vraie vie. Et je pourrais passer mon temps, peut-être, à regarder ça dans les Sims, euh... Et puis, ils ont pas de parapluies, hein, mes petits de Saint-Paul, hein. Wow ! C'est tombé... Je sais pas où, mais... Ouah ! Attendez... Moi, je vais voir si ça tombe sur ma maison. Non, ce coup-là, non, il est pas tombé sur la maison. C'est beau ! C'est beau ! Ah, je pourrais attendre très longtemps, comme ça, hein. Mais je vais pas le faire, parce que ça va vous saouler au bout d'un moment. J'attends juste de voir s'il y a un éclair qui tombe sur la maison. Ça pourrait être tellement... Ouf ! Mais c'est... c'est trop, 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 trop beau. On va pas... Je vais juste prendre, peut-être, petite photo... De ma noir sous la pluie. Voilà. Donc, tout le monde est à l'école. Et elle, ouais, elle a mis notre jupe, hein, pour... Non, c'est pour savoir qu'il y a quelqu'un qui est mort, non ? Ah non, c'est rien à voir. C'est qui ? C'est Arthur. Influence de manière, influence d'empathie. On va influencer l'empathie. L'empathie ? Pas l'empathie. Euh... oui, convention geek, on va s'en passer, là, quand même. Alors ! C'est bien, ma petite, euh... Josephine. Ah, on a pas payé les factures ! Eh ben, il va y aller, euh... Cornu, là. Pierre-Nard. Oh, putain. Tu vas payer les factures. 4 120. Parce que sinon, on aura plus d'électricité. Oh, une flaque de boue ! Bah oui, c'est ma première flaque de boue ! Je suis contente ! Ah ! Oh, ça y est, ça pousse ! Tu vas aller entretenir le jardin. Il court pour se mettre à l'abri. Ah, t'es à l'abri, là ? Non, c'est là où il y a des murs. Il court pour y aller à l'intérieur. Oui, il a peur. T'as un grand garçon, Pierre-Nard. Je vois pas pourquoi t'as peur des éclairs. Ah, voilà en plus, il arrêtait de pleuvoir. Aucune plante a besoin d'être... Euh... Bah ouais, tu m'étonnes, tout a été arrosé. Par contre, t'as de la... C'est où ? C'est qui qui clignote ? Mais c'est où, du coup, euh... Qu'on doit voir où ça évolue ? C'est celle-là, hein ! Mais on peut plus les faire évoluer ! Super vente, 7000 ! Oh ! Wow ! 60 000 fluiers, 12 fruits du dragon. Non mais fruits du dragon, c'est... Tout vendre, ouais. Mais... Mais on peut pas les évoluer... Les évoluer... Et voilà, maintenant il fait beau ! Et la flaque de bois a disparu ! Oh ! Zut ! Euh... Joséphine, tu vas, du coup, faire ce que tu n'as pas fait. Voilà. Puis tu vas nettoyer un petit peu, euh... Une des baignoires. Il a l'air de faire plutôt bien. Ah, il fait chaud, maintenant ! D'accord. Bon, alors toi, tu vas toujours te faire des amis. Toi aussi. Toi aussi. Toi aussi. Et, euh... Jeremy, toi aussi. Voilà. Voilà. Au moins, ça s'est fait. Le linge, on va attendre qu'il sèche parce qu'il s'est pris la flotte. Euh... Toi, tu vas pas faire des mamours à ta femme, hein. Tu vas faire une super vente. Voilà. Ça, c'est cool. On a pas besoin de galérer avec, euh... Waouh ! On est riche, les arme-pins ! On est riche ! Qu'est-ce que tu peux faire, Pierre-Nard ? Ah oui, c'est vrai, tu peux aller voir les abeilles, là. On avait du miel à récolter. Appliquer le traitement anti-mythe. Récolter le miel. Nouer des liens avec les abeilles. Vas-y, vas-y, vas-y. Donc, l'antimite. Niveau d'irritabilité, abeilles agacées. T'as déjà tout fait ? Nouer des... Bah non, ouais. Pourquoi tu viens pas, euh... Ruche de rime. Ruche pleine, abeilles actives, abeilles agacées. Allez ! Faut être sympa avec elle ! Salut les filles ! J'adore ! C'est trop mignon. Abeilles agacées. Abeilles calmes. Allez, tu peux... Euh... Non, 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 non ! Pas récupérer les seins ! Non, récup... Trop tard ! Euh... Je sais récolter le miel que je voulais. Voilà. Mais euh... Moi, je pars, euh... Non, je veux pas aller sain. Oh là là ! Ah oui, il est là ! Il se disperse dans 4h40. Courtisé. Ah, court... Ah oui, courtisé ! Oh ! Et elle, elle nettoie sa baie noire ! Il s'est fait piquer ! Ah bah ouais ! On va la laisser piquer. Bon. Oh, on a quand même 4 trucs ! Qualité médiocre ! Oh, bah... D'accord. C'est pas grave, on va... On va le mettre... Voilà. Des petits pots de miel. Ah, maintenant, on peut les disposer à la suite, comme ça ? Ah, c'est trop drôle. On a les petits pots de miel, ils sont là. Merde ! Non ! Zut ! C'est pas... Ouais, d'accord. Les petits pots de miel, ils sont ici ! Ils sont médiocres, mais bon. Non, on fera avec, hein. C'est bientôt l'anniversaire de Louise. Bah oui, je sais. Punaise, elle avait bien besoin d'être nettoyée, cette baignoire, hein. Et alors, elles sont où, les abeilles, là ? Elles vont aller foncer sur Joséphine à lui faire des cœurs et tout. Je sais pas. Ah, alors ? Ah, elles sont là ! Oh, c'est trop chou ! Gustave a rencontré Rose. C'est super. Bon, Pierre-Nard, après tu vas pisser. Et tu vas ratisser les feuilles. Voilà. On va faire un peu ce qu'il faut faire dans la vie. Toi, est-ce que le linge... Non, le linge, pour l'instant, il est pas encore sec. Bon. Il y avait encore une baignoire à nettoyer. Bah, tu peux nettoyer ça. Nettoyer. Manger du miel. En fait, tu vas manger du miel. On va regarder ce que ça fait aussi, ça. C'est rigolo. Moi, j'aime bien ces nouvelles interactions et tout. Ça, c'est quoi ? La compote de pommes ! Bah oui, mais bon, on va le ranger, hein. Arthur a rencontré Fernand. Eh bien. Germaine a rencontré Charlotte. Bon, bah, tout ça, c'est bien. Il rencontre beaucoup de monde. Par contre, elle a besoin de... Faire le minimum. Oh, putain. Vas-y, Pierre-Nard. Faudra que tu répares ça. Toi aussi, tu vas faire le minimum. Et toi aussi, tu vas faire le minimum. Nos ados ont du mal, hein. T'as pas ratissé les feuilles ? Bah... Je sais pas. Il a pas fait beaucoup, en tout cas. Non, est-ce qu'il va réparer le bazar, maintenant ? Et elle va éponger. J'accouille, esponge. Mais... Mais qu'est-ce que tu fous ? Mais répare, idiot ! Puis t'as rien ratissé, hein. On voit bien que les feuilles, elles sont encore là. Fais-nous voir ce que ça fait de ratisser les feuilles en automne, Pierre-Nard. Ah ! Mais il y a un gros teint, maintenant, dans la... Dans la maison ! Mais il est con ! Mais qu'il est bête ! Joséphine. Je t'ai... Bah ouais, bah... Après, c'est très joli, hein. Les couleurs, comme ça. Mais bon, on va pas garder ça dans la baraque, quoi. Toi, c'est bon, t'es bien. Euh... Mais non, je voulais cliquer sur toi. Mais, je suis bloquée, là. Alors, camarade de classe Fernand, Sébastien... Oui, on ramène tout le monde. Ah ! Voilà, Gustave, il a un A. Arthur, il a un B. Et j'ai cru voir aussi qu'Albert avait un B. Oh, punaise. Elle, elle est enragée. Non, ça ne va pas. Courir à l'intérieur. Pourquoi ? Il fait beau ! T'as besoin de te divertir, ma petite. Tu sais ce que tu vas faire ? Tu vas nettoyer la baignoire. Mais Pierre-Nard, t'as rien fait, là ! Là, le truc est encore en train de fuir. Oh, il y en a qui sont bien vénères. Mais c'est une blague, maintenant. On a du cruel summer. Écouter toute de l'été ? Non, 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 non. Changer de station. Baroque ! Vous déconnez ou quoi, là ? On ne met pas de la musique comme ça ? La musique du démon, hein ? Oh. Bon. Albert. Qu'est-ce qu'il fait ? Il écoute la musique. Ok. Tu pourras manger un truc aussi. T'as ratissé les feuilles, t'es content ? Ouais, t'as encore des trucs à ratisser, hein. Ah, c'est bien. Ah, voilà un beau tas de feuilles. Là, on peut faire des trucs avec. Mais on ne le fera pas. C'est quoi, ça ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est l'éclair qui nous a flingué un buisson du pipi ? Oh merde, alors. J'avais pas remarqué. Donc, il y a bien un éclair qui est tombé chez nous. Il nous a détruit un buisson pipi. Ah bah, franchement. C'est tellement rigolo. Se faire des amis. On va... Augmenter... Si on diminue l'empathie, on l'augmente. Sinon, c'est le contrôle des émotions ou les manières. On va augmenter le contrôle des émotions. Non. Si. On va faire ça. Ouais, ils sont copains. Bon, alors. J'avais mieux regardé par la suite. Finalement, ils sont pas beaux, ces mecs-là. Donc, ce sera pas eux qui seront mariés avec la petite Louise. Louise, elle est contente. Non. Tu vas essuyer, là. Elle est vénère. Après, tu pourras manger. Mais tu vas essuyer. Joséphine, je t'ai demandé de jeter ça, déjà. À un moment donné, tu vas pas laisser ça traîner chez nous. Ouh là là, t'es quoi ? T'es qui, toi ? T'es moche ? Du château ? Oh. Non, t'es pas beau. On va pas te prendre. Tu ne seras pas notre mari. Pierre-Nard ! Une fois que t'as fini tes feuilles, je t'ai déjà demandé de réparer le lavabo. Tu me fais chier. Essayez de se calmer. Ouais. Parce que là, ma cocotte... Ça va pas... Oh putain ! Allez, le truc, il va plus non plus ici. Oh là 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 là. Pierre-Nard, on a besoin de toi. Je vous jure. Après, toi, tu feras... Non, alors tu vas faire... On va faire le projet scolaire, on va les mettre dehors en espérant qu'il ne se passe pas de... qu'il n'y ait pas de problème météorologique. Travailler soigneusement. Voilà. Toi, non, mais tu pues. Ah, t'es déjà en train de te laver. C'est parfait. Arthur, tu vas bien, tu fais déjà tes devoirs. C'est parfait. Albert, t'as besoin de te divertir. Va te divertir, c'est ce que tu fais. Elle, elle se calme. Elle se voit pas dans le miroir, mais elle se calme. T'as un projet scolaire aussi, il me semble, donc tu vas le faire dans ta chambre. Voilà. Oula, ah ouais, lui. Euh, Joséphine, quand tu seras dispo, tu iras jeter ça. Et jeter ça. Albert, t'étais pas censée faire quelque chose, là ? Tu es censée t'amuser. Vas-y, amuse-toi ! Wesh, c'est fun ! Lui, ça goûte toujours, ici. Bon. Qu'est-ce qu'elle fait ? Ok. Très bien. Tu sais ce que tu fais, tu peux aller aux toilettes entre temps. Dans ta chambre. Enfin, via ta chambre. Toi, ça suffit. Tu vas... voilà. Je crois que tu as déjà fait tes devoirs. Non. Mais tu vas les faire. Merci, madame. Toi, ça va toujours pas. T'es toujours enragée, mais tu fais ton truc. Au moins, c'est ça. Faut vraiment que je la case. C'est pas possible. C'est horrible. Vincent, il était pas mal, hein, Vincent. Vincent, il était pas mal. Lui, on a dit qu'il était moche. Lui, il avait une sale tête. Ceux-là, ils sont pas bien. Bon, pour ça, c'est leur... C'est ses frères. C'est dommage. Ses frères, ils sont pas si laid, mais c'est ses frères. Donc... Et Jacques, il a... Jacques, il est la stache. Il est ado, il a la stache. Je regarde à elle, mais peut-être que... Je t'ai pas demandé de faire le jardin, hein, Pierre-Nard. T'es con, quoi. Qu'est-ce qu'il me fait, lui ? Tu sais que tu peux aider pour le projet. Aide ton fils. Oh, il fait un câlin à son fils. C'est mignon. Est-ce que les garçons... Non, bah toi, tu... Putain. Pierre-Nard, il connaît personne d'autre que sa famille. Bah ouais, mais heureusement que les enfants, ils vont à l'école, hein, parce que... Sinon, c'est triste, hein. Ils connaissent pas grand monde, hein. Alors, il y a Vincent. Ah, Vincent, c'est le frère. Attendez, c'est celui-là. Ouais, tu connais pas grand monde. Ah si, il y a lui, il y a Joseph. Quoique, je suis pas sûre qu'il y a une bonne tête. Toi, tu connais qui ? T'as Fernand et Amandine. Alors, Amandine, elle est plutôt pas mal pour toi, hein, je te dirais. Tu vas l'invoter. Eugénie. Polémile. Bah ouais, mais il y a pas grand monde de beau, hein. C'est dommage. Toi, tu vas... Ou alors peut-être Albert. On va peut-être caser Albert avec l'Amandine. Il y a une garnée. Il y a une garnée. Tu me saoules, toi. Putain. Ah ! Alors. Demandez de l'aide pour le projet. Vas-y. Faut qu'on voit ta tête. Mais c'est celui qu'elle connaît déjà. Bah oui, c'est déjà le mec elle-même qu'elle connaît déjà. Bah écoutez, hein. Moi, je pense que ce sera Vincent. Mais quoi ? Ah mais en fait, c'est la jupe, je pense, qui est considérée comme, je sais pas, un dessous. Parce que ça recommence le coup de la honte et tout. Non mais... T'es buggée. Tu m'énerves. Toi, tu vas dire bonjour à Amandine. Présentation amusante. Tu t'es remonté le moral, là, je sais pas quoi. Il fait chaud, c'est ça ? Il fait très chaud. D'accord. Faudrait que je change aussi la tenue du coup, d'été à Madame Joséphine. Parce que sinon, elle va choquer le monde entier. Ça y est. Allez, tu vas te changer. Tu m'énerves. Tu vas te changer tout de suite. Ouais, tu vas mettre cette tenue-là. Parce que... Sinon, là, tout le monde va... Oh mon dieu, oh mon dieu, elle est toute nue alors que c'est pas le cas. Allez, dépêche-toi ! Voilà, voilà. C'est ça. C'est le fameux Joseph Pix. Je suis pas sûre qu'il soit si mignon que ça. Mais tu peux demander de l'aide aussi à son projet. Je sais pas, j'aime pas sa bouche. J'aime pas sa bouche, c'est pas le Glee to Beauty. C'est le Foy. C'est le Foy. Alors, je viens de changer la tenue de... Mais elle est buggée, hein. J'arrive pas à la débuguer, en fait. Donc ça m'agace. Ah, ça y est. Oh, putain. Mais t'as rien ! Et c'est quoi le bordel ? C'est son chapeau qui va pas ? Oh, et toi, t'as merdé. Mais non, mais... Rire de l'embarras. Gustave a terminé son projet scolaire. Cool ! Gustave, tu peux le prendre, du coup, dans ton inventaire. Puis tu vas épicer. Tu vas aller te laver, euh, te laver, ouais. Ah, il y a 21h. Euh, Josephine. Euh, non, Louise. Oh là là, je sais plus. Complimenter la tenue. Ah, témoin de maltraitance. Euh... Bah, augmenter la résolution de conflit. Oui. Tu lui demandes des trucs à ton pote, là. Conversation profonde. Éliminer la journée. Vu que ce sera ton futur mari. Oui, bah, on s'en fiche. Nous, on est... Oh, mais... Pfff... Tu vas faire tes devoirs si t'es pas content. Toi aussi. Faire tes devoirs. Allez. C'est fou. Mais je comprends pas. Toi aussi, fête tes devoirs. Mais qu'est-ce qu'ils font rien de ce qu'on leur demande, hein. C'est pas possible. Pierna. T'es bon ? Bon. Ah bah, lui, il est venu pour aider pour le projet, mais... L'autre, là, je sais plus comment il s'appelle, euh... Il est pas venu. Voilà, elle a terminé son projet. Cool. Tu peux le mettre dans l'inventaire. Du coup, euh... Vous connaissez pas, faites connaissance, hein. Mais... Où tu vas ? Oh ! Oh ! Pfff... Allez, tu vas éliminationer. Tu vas te peindre de la chaleur. Tu vas complimenter. Tu vas féliciter. Et... Et hop, elle est repartie. C'est du grand nawak, hein. Qu'est-ce que tu fais, toi ? Tu donnes des cours ? Ah, il y a encore un truc à casser. Oh, piernard ! Il est parti se coucher, lui ! Mais non ! Bon, il est 22h. Mais c'est qui c'est qui est dans le bain, là encore ? Gustave. Gustave, euh... Sors de ce bain. Oui, si j'appuie pas sur play... Sors de ce bain, avant que ton père a débarqué... Non mais ! Oh non, il est coincé ! Oh mais c'est pas possible d'avoir des Sims aussi... Plus débiles. Plus débiles les uns que les autres. Est-ce que tu peux aller là ? Ah bah non ! Il y a besoin, hein, quand même ! Bah dis donc ! Ah, j'en peux plus ! Espèce de con ! Voilà ! C'est bon, maintenant ? Tu peux bouger ton fion ? Vas-y, tu peux essuyer. Ça te fera les pieds. C'est de ta faute. Non mais genre, il y a tout le monde qui est passé par cette baignoire. S'il n'y a pas eu de soucis. Et là, boum, tout va bien, quoi. Lui, il y va. Ohlala, Louise. Louise, ça va pas. Qui c'est qui est parti se coucher ? Mais piernard ! Ohlala ! Va te divertir, toi. Tu me casses ses pieds. On va remettre la petite baignoire. Hop ! Eh, je vous jure, c'est sportif. Ohlala ! Mais pourquoi tu manges pas, toi ? Hop ! Ils sont tous pétés de bugs ! Il en est marre ! Voilà ! Toi, t'as mis une jupe... Enfin, voilà ! T'as pas besoin d'autre chose, hein ! Tiens, va nettoyer. Ohlala ! Alors, et toi, va draguer la meuf, là. Demande de partir, non. Euh... Ils sont tous immédiats, mais pas du tout sur les vampires. Je vais te renseigner sur la carrière au cas où tu travaillerais. Tu lui vas encore illuminer la journée. Est-ce que t'es en intérêt ? Ouais, est-ce que ça s'est mal passé, hein. C'est super, hein. Complimenté. Raconté dragoût. Louise ! Tu bouffes ou quoi ? Mais c'est pas possible ! Allez, salut les mecs ! Ah, j'en peux plus, décime. Tiens, tu iras pisser après. Ils sont partis faire. Mais tu vas pas dormir ! Et ça, ça sèche quand ? Quand mon cul dira bonjour ou quoi ? Oh la gueule ! Mais elle a l'air affreuse, la plante. Non, tu vas pas dormir là ! Putain. C'était quoi, ça ? C'est déjà... C'est déjà plein. Oh putain. Mais tu vas aller faire les essives, tiens. Ça te fera les pieds. Ça te fera les pieds. Toi ! Tu vas pisser. Est-ce qu'il y a un truc à laver, ici ? Des trucs à nettoyer. Je pourrais lui faire faire la lessive, effectivement, mais... Y'a rien qui est à nettoyer. Bah, quel dommage. Et ils sont tous plantés, là, comme des cons, devant. Mais c'est pas ton lit, ça ! Mais c'est pas vrai ! Eh, je vais... Mais je perds patience, là. Et toi... Mais va manger, fille. ... Aaah ! Tu vas bien enlever dans ton lit. Tu vas bien enlever ! Oh, c'est pas vrai ! C'est des cas sociaux, là. Ça y est. Oh ! Oh mais, les Sims, ça rends plus, hein. Envoyez-leur une note, hein. Dites que... Je pète un bouloir, parce que... Ils savent pas réparer les... Ben, ils ont cassé les Sims, hein. Les Sims, ils... Et l'autre, là ? Mais je t'ai dit non. Je ne sais même plus ce que je lui ai dit de faire. On va acheter le... Ah bah, il n'y a plus. D'accord. C'est quoi, tu vas ratisser les feuilles ? T'as la foute, t'as la life, toi. Ratisser les feuilles, tu vas ratisser les feuilles. Non, mais meuf ! Oui, t'es fatiguée, bah ouais, mais tu me saoules. Maintenant, elle va faire la lessive, vu qu'elle n'a que ça à faire. Lui, il est parti dormir. Oh là 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 là. Non mais la lessive, c'est hallucinant, c'est encore pire qu'avant ou quoi ? Je commence à me poser des questions. Toi, tu vas manger au lieu de jouer aux poupées, tu vas dormir. Je suis sûre qu'elle n'a pas pris le bon lit. Tu prends celui-là, hein, de lit. Oh non mais faire une sieste, je t'en foutrais des siestes, moi. Oh ! Albert, c'est bon ? Après, tu vas être couché aussi, hein. Et dans le bon lit. Commencez pas à me chercher les noises, parce que vous savez quand je m'énerve, moi. Ah bah, elle aime pas. Oh, elle se fait attaquer. Ouais. On va jouer dans les feuilles. Eh bah, tant pis pour toi, fallait pas m'emmerder. Hein ? Voilà. Voilà ! Ça, elle aime bien. Bah, ok. On lui fera faire ça tout le temps. On va faire les feuilles, les tas de feuilles, et puis elle va les ratisser dedans. Voilà, et dès qu'elle est un peu de meilleure humeur, ce sera au dodo. Je vérifie, parce que ces idiots, ils vont pas aller où il faut. Elle est fatiguée. Bah, ça, vraiment, ça t'a pas beaucoup remonté, hein, cocotte. Joséphine a fait sa lessive. Bah, pour changer, hein. Ça va, c'est un peu tous les jours, j'ai l'impression, maintenant. Donc, euh... Il faut ce qu'il faut. Oui ! Le linge est enfin sec. Donc, elle pourra le prendre. Allez. Oh, c'est qui, ça ? Il y a des gens qui viennent... C'est quoi, ça ? Plume boobus. Allez, je pense que c'est un éclair qui a fraqué. Fraqué. Qui a tapé là, aussi. Alors, tu vas, du coup... Euh, non, c'est ici. Viler la lessive. Accrocher la corde à l'orange. Et puis, tu vas changer l'eau. Deux heures et demie du matin, quand même, Joséphine, hein ? Tu te rends compte, un peu, de ce que tu fais ? On va éteindre. Et puis, ça sera dodo pour toi. Voilà. Voilà. Oula, oh, mais finissez. Il y a des boigots de vous. Il y a des boigots de vous. Et voilà, maintenant, on est retourné au frais. Jour 4 de l'automne. Allez, bonne nuit, Joséphine. Et c'est là-dessus que moi, je vais vous quitter pour cet épisode encore chaotique. Vivement qu'il fixe ça, avec une petite mise à jour. Parce qu'au niveau des lits, moi, j'ai pété un bouleard. Et puis, ça bug pas mal, je sais pas trop. En tout cas, je vais virer la petite jupe, là, qui fait que... Je sais pas quoi, qui fait qu'on a l'impression qu'elle est toute nue. Mais c'est peut-être le chapeau aussi, j'en sais rien. Faudrait que je teste en... À part. En tout cas, je vous embrasse très fort et j'espère que c'est donc... Vous serez là pour la prochaine fois. N'hésitez pas à laisser un like, un commentaire. Et à vous abonner pour voir la suite du Decades ou d'autres choses. Allez, salut, à bientôt. Sous-titrage ST' 501